Et quand le mec sortit, Ahmed notre messager, il fit ce qui fut nommé l'égire béni. As-salamu alaykoum mes frères et sœurs. Comme vous le savez, l'immigration bénie a été un événement très important dans l'histoire de la religion. Et on compte les années lunaires du calendrier musulman, à partir de cette date charnière. Cette émigration à Médine, appelée Yassarib, auparavant, a vu l'apogée du sacrifice des compagnons, qu'on laissait derrière eux, leurs biens, leurs familles et leurs terres, dans le seul but d'être agréés par Allah. Suite à cela, les gens ont commencé à entrer en islam en masse. L'immigration du messager était sur ordre de Allah et n'était pas une fuite devant les polythéistes. Ni le fruit du désespoir face à cette situation d'oppression. Son émigration n'avait pas non plus pour objet la recherche d'une quelconque notoriété ou d'un quelconque prestige. En effet, les notables de la Mecque et ses dirigeants, en étant déjà venus voir du messager, en lui disant, « Si ce que veut ton neveu, à travers ce qu'il apporte est l'argent, nous lui donnerons de nos biens jusqu'à ce qu'il devienne le plus riche d'entre nous. Et si ce qu'il veut est le pouvoir, alors nous le lui accorderons. » Le prophète élu était beaucoup plus pur et noble, et son objectif n'était pas l'acquisition des biens matériels de ce bas-monde, ni le pouvoir, ni le prestige. Son émigration n'était pas par recherche de tranquillité ou de repos, car il savait avec certitude qu'il s'agissait de l'appel à la vérité, de l'enseignement de droiture, qu'il devait diffuser conformément à l'ordre de Allah. Et c'est pour cela que lorsque son oncle Abou Talib est venu lui proposer de cesser de s'opposer à son peuple, et à ce qu'il adorait, il lui a transmis les propositions des notables de la Mecque. Le messager a répondu, « Ce qui a pour sens, « Par Allah, mon oncle, même s'il posait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, afin que je délaisse cette mission, je ne la délaisserai jamais, jusqu'à ce que Allah lui donne victoire, ou que je meurs en défendant sa cause. » Parmi les nombreuses leçons que nous pouvons tirer de l'immigration bénie, il y a le fait de se soumettre et obéir aux ordres de Allah. Quel que soit le prix du sacrifice, de se montrer patient et endurant face aux difficultés, aux épreuves et à toutes les sortes d'injustice, et d'oppression, d'être ferme pour reprimer tout ce qui est blâmable, de se mettre du côté de la vérité, avec courage, fermeté, détermination et volonté. Que Allah remplisse notre année 1433 d'énormément de biens, et qu'il nous accorde être de ceux qui, comme les compagnons et le prophète, délaissent le bas-monte pour la religion de Allah. N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi nos nouveaux rappels vidéo. Barak Allah au Fikoum, Wa Salamu Alaikum. Mohamed notre envoyé, à son Seigneur se fiait, et il ne douta jamais la victoire d'un vrai. Et l'Islam sur cette terre de Médil, il prit son essor, grâce au courage, aux efforts, de croyance, elle sert. Et quand deux mecs sortis, Ahmed notre messager, il fit ce qui fut nommé, Légis Rebéni, Légis Rebéni, Légis Rebéni.